Allez, c'est l'heure à présent, comme chaque matin, à cette heure-ci de l'Info & Co avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Emmanuel Macron réunit ce matin une centaine de chefs d'entreprise pour ce sommet chaque année qui s'appelle Choose France. Choisissez la France. Oui, c'est un rendez-vous, vous le disiez, qu'Emmanuel Macron a instauré lors de son arrivée à l'Elysée une rencontre avec des patrons de multinationales sur leur chemin pour Davos, la petite station de ski suisse, où se tient chaque année le Forum économique mondial. Ses patrons faisaient donc une halte à Versailles, dans la très belle galerie des glaces du château de Versailles. Alors cette année, bien sûr, tout change, pas de Forum économique à Davos, il se tient virtuellement, pas de rencontre donc non plus au château de Versailles. Les deux événements sont reportés probablement à l'été, mais le président français a tout de même tenu à réunir une centaine de patrons d'entreprises internationales par visioconférence. Et il y aura là le PDG de Siemens, de Snapchat, de Ferrero, encore celui très attendu d'AstraZeneca, le français Pascal Soriaux. Le but donc, c'est de vendre, de vanter l'attractivité de la France ce semaine. Depuis son arrivée à l'Elysée, Emmanuel Macron n'a cessé d'essayer de convaincre les entreprises étrangères d'investir dans l'Hexagone. Et pour les attirer, il a fait un certain nombre de réformes, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la transformation de l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière. Depuis 2019, l'État a identifié également des sites industriels pour permettre des implantations d'usines de manière facilitée. C'est ce qu'on appelle des sites clés en main, avec un certain succès d'ailleurs, il faut bien le dire, puisque pour la première fois l'année dernière, la France est devenue la nation la plus attractive d'Europe dans le classement annuel du cabinet EY. Un peu plus de, auprès de 1200 projets d'investissement retenus en 2019, soit un peu plus qu'au Royaume-Uni et qu'en Allemagne. Emmanuel Macron veut rebondir sur ses bons résultats pour la suite. Et pour cela, il vante évidemment, il va vanter son plan de relance de 100 milliards d'euros, on le voit ici, avec sa mesure phare, en tout cas pour les entreprises, la baisse d'impôts de production pour les sociétés de l'ordre de 10 milliards d'euros par an. Une baisse d'infos qui prend effet cette année. Oui, mais avec la crise du Covid-19, est-ce que l'attractivité de la France ne risque pas d'en prendre un sérieux coup ? Alors ça, Damien, ça va être toute la question. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de chefs d'entreprise préfèrent évidemment attendre. Au mois de novembre dernier, l'Institut Ipsos a mené une étude sur 250 entreprises qui investissent déjà en France. C'est sondage pour un événement qui était intitulé « Les états de la France », auquel France 24 était d'ailleurs partenaire. Et selon une très grande majorité des patrons interrogés, la France reste assez attractive. On voit ce chiffre de 77%. Plus de la moitié d'entre eux comptait également continuer à investir dans l'Hexagone. Mais une grande majorité semblait dire que l'Allemagne avait davantage profité de la crise pour renforcer son attractivité. Donc plus attractive désormais que la France. Mais ce sondage, il date du mois de novembre. Et depuis, il y a eu deux événements qui pourraient porter préjudice peut-être à la France. D'abord, la campagne de vaccination qui est essentielle, on le sait, pour faire repartir l'économie. Or, elle a connu des débuts, on va dire, poussifs, en tout cas très très compliqués. La question se posera de savoir si cela peut nuire à la réputation de l'Hexagone. Alors, Bercy nous dit qu'il faut être patient et que tout rentrera dans l'ordre. Mais c'est une affaire à suivre. Déjà plus d'un million de personnes vaccinées, disait le gouvernement. Ça, c'est le premier événement, la vaccination. Le deuxième, c'est quoi ? Le deuxième, il concerne directement l'action du gouvernement. Plus exactement celle du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui a dit non au rachat de Carrefour par le Canadien Couche-Tard. Nombre de commentateurs de la vie économique ne comprennent pas vraiment ce choix qui s'est fait au nom de la protection des intérêts stratégiques de la France. Alors, est-ce que cela va nuire à la réputation de la France, encore une fois ? Est-ce qu'un certain nombre de patrons étrangers vont se dire, ben non, on ne va pas racheter des entreprises puisqu'on risque de se retrouver face à un veto ? L'Élysée botte en touche et affirme que l'attractivité, ce n'est pas seulement de racheter des entreprises françaises, ce sont aussi des flux d'investissement et des implantations industrielles. Alors, justement, voyons voir, l'année dernière, le rendez-vous de Choose France aura été l'occasion d'annoncer 4 milliards d'euros d'investissement dans l'Hexagone. Cette année, a priori, il devrait y avoir une seule annonce, celle du laboratoire Merck, un investissement de 42 millions d'euros. Vous voyez ce chiffre, ce serait dans la recherche cette année, ce serait 100 fois moins qu'il y a un an. Pour le ministre du Commerce extérieur français, Franck Riester, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, car des annonces, elles seront faites, mais elles seront faites à Versailles l'été prochain, quand l'événement se tiendra réellement physiquement. C'est ce que vous confie une source au sein de son entourage, qui me précise tout de même que les équipes sont pleinement mobilisées, à commencer évidemment par Emmanuel Macron qui tient ce rendez-vous aujourd'hui. Merci beaucoup Christophe dans cet événement qu'on suivra bien sûr. On vous retrouve dans la matinée aux côtés de Pauline Pacquart, qui arrive dans un instant encore au café. D'ici là, place au focus avec...